Et Onyx en sang ? Onyx qui est là en train de modérer le chat tout en préparant son match Je sais pas s'il est aligné ce soir d'ailleurs Je pense quand même mais bon Onyx Si si, il est aligné je sais pourquoi Parce qu'il y a déjà eu des petits banters entre lui et Vazek C'est les deux joueurs qui vont frontlay l'un contre l'autre Vazek lui aurait clairement dit Viens en front je vais te bosser gamin C'est bien on aime ce drama on aime ce genre de choses on aime ce trash talk là comme ça Allez viens là je vais t'apprendre à fronte gamin Alors que du coup on est reparti et qu'on a bien pensé cette fois à mettre Odin des Jeunes merci YKA On est vraiment fort Toujours la même composition d'armures 7 armures lourdes, 8 armures intermédiaires On avait 4 pailles côté Odin des Jeunes avant ? On n'avait pas 8-7 ? On était déjà dans 7-8 Attends il est où Amumu ? Amumu il est tout en bas côté YKA Alors que YKA on n'a pas changé la compo Ah si on a 5 haches d'armes maintenant Avant on n'avait que 4 Maintenant au niveau des unités exotiques côté Odin des Jeunes 1 Shenji, 2 Shenji, 3 Shenji Ok je te garantis que les deux cocos On va essayer de descendre les escaliers côté Odin des Jeunes je pense Je pense Bon là c'est marrant Tu fais quand même les équipes différentes Parce que là où YKA va spawn tout en haut de la map Là on sent que Odin des Jeunes spawn en plein milieu Et on a littéralement pas peur d'une sale out On a pris des liens au côté FDS Lite pour coûtant un peu la cavalerie Maintenant ça fait pas non plus énormément On a des templiers côté OP de Sheppel Il y a un loup de sortie qui peut punir si on essaie de te remonter aux échelles Donc absolument pas me donner des morts gratuites côté Odin des Jeunes C'est vrai Maintenant en termes d'exotiques J'ai pas eu le temps de finir de voir les exotiques côté YKA En attendant moi vraiment vu la composition je le redis Odin des Jeunes pour moi il va essayer de descendre les escaliers Tu fais pas autant de coco autant de Shenji C'est sûr Ça semblerait bizarre Allez sans plus attendre directement deuxième partie du premier match de cette soirée de folie Tout à fait Mais du coup attention YKA Faudra pas se faire surprendre Parce que si on essaie de jouer full Shenji et coco dans cet escalier Tu sais il faudrait pas qu'on joue la facilité Bon déjà je... Attends tu te mets côté attaquant ou défense ? Là je me mets côté attaquant moi au début pour bien voir les trémuches qui arrivent Ok du coup je te côté à l'avant Faudra pas tomber dans le piège de tu vois si on essaie de descendre à l'escalier de gauche A pas les laisser trop reculer pour pas se faire bait Et si vraiment on essaie de descendre à l'escalier de droite Tu sais à pas se sentir trop en confiance et à reculer sur son supply En défense c'est à dire on essaie de faire ce supply là même s'ils envoient des cocos et tout Parce qu'auquel cas ça va faire un tour jusqu'au point de fin Et si on se fait enfermé sur ce supply On l'a déjà vu C'est notamment sur le bord d'artfort que ça se fait beaucoup Tu sais pas c'est le point catastrophique où juste bah en fait tu turtle sur ton supply Mais juste ils te bloquent et il y a 4k qui sont sur ton point de fin et tu perds comme ça Attention à pas se faire enfermer comme ça C'est vrai maintenant on verra un peu justement En vrai s'ils tendent ça au D&D ce serait beau Maintenant est-ce que YK tomberait dans le panneau ? Je suis pas sûr Mais d'une manière YK pourrait toujours envoyer suffisamment Ils ont quand même quelques légers Ils ont un Mimu à envoyer pour qu'on teste leur point final dans ce cas là Mais oui en effet pourquoi pas Les trébuchés qui ont un peu plus de taux de succès côté Odin D&D On a cassé l'artillerie beaucoup plus efficacement Peut-être qu'on est juste des meilleurs canonniers Il reste encore quelques Washa mais en tout cas les canons globalement sont tous été détruits Ce qui fait qu'en fait les tours du centre vont au reach tout simplement Bah ouais celle de droite qui n'est pas poussée Bon pour l'instant les Falcon Eti qui n'ont pas encore trop tiré C'est une boutade Let's go bah oui Non mais c'était poursuivre Ils sont bien bannes on rappelle Je vais attendre une réaction mais bon J'ai eu le doute j'ai eu le doute j'ai eu le table j'ai eu le doute Attends 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 là si on affiche il y a marqué que c'est bannes je comprends pas ils sont cons ou ? Alors par contre il me semble que tout à l'heure YRITAL n'avait pas fait Mais là on essaye Alors les tables qui se font bosser On essaye de pousser le bélier Dans le même temps on va pas jouer A et ouvrir la porte On veut le bélier Et on veut péter cette porte directement Ouais Donc attention Moi la question que je me pose Bah je trouve ça Ce soir Est-ce qu'on va voir une équipe tenter une no bitches à défendre A comme des fous ? Comme sur cité interdite ? C'est possible alors c'est exactement le même setup Certains dirait même Certains de mauvaise langue dirait que c'est quasiment le même asset graphique Mais tranquille Euh C'est compliqué parce que là en vrai avec la petite porte Qu'il y a pas sur l'autre map C'est facile de rentrer dans la ville par derrière De bloquer tous les supplies Et de littéralement défoncer en une seule rota sur A Sans que no bitches a la possibilité de switch d'unites C'est vrai c'est vrai maintenant C'est du défense supply Je sais pas je serais curieux Je suis d'accord ça semble plus difficile à réaliser que sur Identity Néanmoins ce serait fichtrement beau Alors heureusement on a perdu que 5 Mais là côté Odin's Legends Bon on s'est fait peur avec ce bélier Les tables ont pris cher directement On essaie de prendre position dans la porte Ca rentre dans la porte côté Odin's Legends YKA laisse l'espace YKA qui vont faire une défense beaucoup plus bas dans la ville Oula oula Et tu vois YKA qui vont se focus Il laisse directement le supply Il se focus intégralement sur le supply de droite YKA qui a peut-être scooté intelligemment la compo On voyait qu'il y avait des Shenji On voyait qu'il y avait double Shenji côté Odin's Legends C'est pas impossible Après c'est aussi beaucoup plus simple de rotate entre son supply et son point de fin Il y a moins d'espace Tu peux manquer à l'esprit sur la ville Ah je suis d'accord Moi je pense qu'en vrai c'est malin C'est complètement malin Moi je suis d'accord Moi honnêtement c'est ce que je disais avant le match Ca fait mal au cul je suis d'accord Mais ce supply pour moi c'est pas trop compliqué à défendre Enfin c'est risqué Ca demande une science de la rotation Qui est très très compliqué à mettre en place Attends je vais juste un truc OT, attends OP, Shepel C'est mal des Templiers Oui c'est des Templiers tout à fait J'ai regardé dans le chat en effet Attends il y aura des Templiers Je suis assez d'accord oui C'est une question d'influx en fait Oui tout à fait Onyx a raison Les Templiers ça coûte 305 d'influx les gars C'est la cave qui coûte le moins cher Quand vous avez ça Il vaut quand même mieux mettre des Templiers que des ribots Oui et puis ça reste des bons tanks Tu les fais charger en front Pour un peu qu'ils aient pris de la vitesse Ca va où ? Ca vaut pas de mieux Ca fait peur quand même Parce que c'est vraiment des gros gros tanks Bon alors là attention Alors que directement une jeune qui se dirige Qui va tenter de prendre Est-ce qu'on passe par la rue du centre Ou est-ce qu'on passe par la petite rue Qui amène au supply Si on passe par le supply logiquement La petite rue directement On a des Forte On a des Forte qui ont bien cut Mais alors attention Parce qu'ils sont tout seuls et qu'il n'y a pas de front Pas que s'ils seuls Non ok C'est Forte qui ont fait peur Ok On a tâté Les Forte qui ont bien arrêté Ok ça va casser les chevilles Ca tente de casser les chevilles Ca tente de casser les chevilles C'est bien j'aime En vrai est-ce qu'il y a pas un monde Où tu tentes un gros push point final Et tout en respawn Tu leur envoies la petite porte Et tu prends le supply Euh C'est possible hein Possible Non mais là Et s'il y a pas juste pay point final Ils ne touchent jouer l'autre supply Non ils ont l'air d'aller full point final Ah non juste full point final Classique là c'est une rankade les gars On pose des fusées de guerre Tranquille Ok attention ce trèfle peut faire mal Le trèfle je sais pas si il touche très bien Ouais 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 Pour l'alcool de la maison Il touche un peu Ah Ouais je suis pas sûr qu'il touche giga bien Il y en a que 2, 3, 4 Ouais non ça touche pas les gars Ca a pas été bossé ça hein Alors que directement le fight qui se met en place Directement sur le point final On a une belle marche de piqué qui couche bien Et on s'en plait haut Parce que oui ça le fait ça maintenant Siphonaro's des deux côtés Les Siphonaro's Oddy Legend Semblent un peu plus efficaces Que les Siphonaro's YK Maintenant du côté YK On dive beaucoup plus efficacement dans les exotiques Côté YK On est beaucoup plus solide sur le tuage d'exotiques Alors qu'on a le trébuchet Qui vient soutenir directement le push de Oddy Legend On a de la cavalerie qui arrive directement du front Ok les modos qui se manquent avant Les modos qui se manquent avant Et les fortés qui étaient en train de marcher Oh C'est mal géré Je peux vous assurer que cette cave C'est cave Jésus hein Ah clairement Clairement mais là côté Oddy On a mieux géré le fight côté YK Faut être honnête hein Non mais là je pense Faut qu'on va prendre 2 minutes Littèrement cette cave A étant marché sur double anti-cave Comme Jésus a marché sur l'eau Ouais bah Faut pas bouger ces fortés Des cas c'est un truc de fou hein La cave on la voit venir de plus loin Même les modos frère Ils sont pas ancrés Non les modos c'est inexcusable Parce que pour le coup appuyer sur un bouton Ca coûte rien C'est dommage parce que honnêtement Le fight Plutôt qu'on se trouve Que le fight commençait plutôt bien Pour Oddy Legend En tout cas au niveau des Siphonaros Et Siphonaros avait tendance A faire plus de dégâts côté Oddy Legend Maintenant YK Ils sont quand même Ils sont impériaux sur le dive exotique Vraiment Que serait le Marcelo Et ouais Oddy Legend Ça se touche le zob en fight hein Les héros Or on piche hein ZZ Mais là tu vois Et là c'est peut-être le problème d'avoir Aussi peu de lourds Parce que quand t'as aussi peu de lourds Bah t'as aussi T'as pas beaucoup de gens pour dive dans les exotiques Ou alors il faut des traits Tu peux le faire avec des pikes Mais il faut vraiment des bonnes pikes Après tu me diras Mist il joue hein Tchepel il joue aussi normalement Le problème c'est que vraiment Enfin je pense Peut-être que ça se verra pas trop bien de ta peau Ou je sais pas trop comment tu l'as filmé Mais cette cave en fait a fait un trou dans les kill units Enfin c'est débile hein Alors j'ai pas regardé mais on le verra On le verra Ça on l'a vu normalement Elle a mangé genre 80-85% du pack de Forte Mais qui était tout derrière Elle a traversé les modos du coup Elle a traversé tout ce qu'il y avait entre les deux Donc elle a quand même dû manger encore 15-20 units sur le trajet Plus les Forte enfin Criminel C'est criminel Là tu l'attends là à la fin Tu le regardes Le joueur tu fais bon Bonhomme Ah ouais non mais là c'est C'est quoi là ? Ça me rappelle une ranked hier On fait un push sur Dazuo Dans le petit carré là de la tour On a 4 anticafes dans le bac Et d'un coup tout le monde Personne ne coupe le bac Alors que directement on est relancé Le trap le trap est bon Oh le papy qui a pris dans les gueules Mais ça c'est des papy c'est rapide Ça se relève bien ça meurt pas On a pas 5 qui meurent Ah si On va pas tenter de casser les chevilles On va remettre un trev au même endroit Côté de It's Magic ou pas ? Ah non On va retenter la même ? Après YK C'est plus lent Ça a marché une fois pourquoi pas deux YK ils sont solides On reprend les mêmes On reprend les mêmes hein Mister Emre Toujours avec sa poleaxe sur le point de fin Et si on fait un petit point rapide sur les unités Ok on a du Highlander On a du piquier Euh piquier Ok On a quand même pas mal de cave côté YK Donc faudra faire attention à ça Parce qu'on a vu c'est ça au final Qui a complètement climaplefy côté des unités jeunes Alors qu'en fait non C'est juste les héros qui sont sur le point final On a très peu d'unitaux Finales sur le point On se perd côté aux unités jeunes La rota est lente La rota est lente Après On prend le plus lent de jeu aux unités jeunes Parce que tu l'as dit au début Ils avaient misé sur les escaliers Mais ils ont genre deux coups Regarde ces gardes du palais ? Ouais ouais On se fait remanger du coup par une autre cave Qui était allant en mouvement Ah terrible j'ai pas ça J'avais vu que tu m'as sur le point final directement Alors qu'on a les papys qui push bien dans les lancers impériaux Mais en tout cas La position du point final Semble pour l'instant appartenir à Odin les jeunes Alors qu'on a un renfort de Modao Un renfort de catafractaires directement Est-ce qu'Odin les jeunes Va savoir gérer ces catafractaires qui arrivent du front ? La réponse c'est nnnnnnnn Un peu Mais on a des nouveaux catafractaires Alors là il y a un duel On voit il y a un duel Dans le back Maintenant pour le coup La position est à Odin les jeunes Odin les jeunes qui a réussi à bien avancer son infanterie Au final ça a bien servi Et la cave qui clean La cave qui clean Y'a plus que 9 héros en vie côté Y-A-1 Odin les jeunes qui fait Tout simplement le break pour l'instant Attention parce que En terme de nid là je vois beaucoup de héros Mais je vois peu de nid On a des Modao On a des Modao On a des Modao ancré devant C'est pas si mal que ça Alors qu'on a des fauches-chefers On a des fauches-chefers et des berserkers devant aussi Oh la la ça tape La panique Odin les jeunes qui fait le break Alors que pour le coup L'engage n'était pas du tout à leur faveur Tout à fait On a encore des piqués un pao sur le point La marche peut encore être clutch La marche de la dernière chance hein Mais attends Non 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 Attendez parce que là Ça fuck up tout notre scénario de la rustique Et le match nul est Le match nul est le pire scénario pour nous Ah bah Et Odin les jeunes du coup Qui va assurer tout simplement sa 3ème place Attends parce que là ça a marché Peut-être par 2ème si Kebab perd Les catars directement qu'ils traversent Quand t'as plus la marche de piqué c'est bien fait Oh la la Les cocos On a les cocos d'Inse jeunes sur le point là Alors y'a pas congé d'assos Si il faut trop On a les gardes du palais On a les gardes du palais qui arrivent On va attendre ceux-là les cocos Les cocos directement dans les gardes du palais Rendez-moi ça Brûle brûle Garde du palais brûle Brûle babylone mais c'est pas C'est pas ok On a d'autres piqués un pao qui arrive Attention attention parce que là c'est le momentum hein Mais là on a plus d'unité côté Odin des jeunes et c'est fini On a la cavalerie qui arrive côté Grekara Qui va réussir potentiellement à clean le point final entièrement Non la belle marche Oh la belle marche Ouais on va s'en vouloir côté Odin des jeunes On va essayer on va se faire clean On va se faire clean On a plus d'unité du tout On a plus d'unité du tout Ouais mais on a plus d'unité au global Après on a un avantage bien sûr Maintenant on a pas été incroyable sur le clean du point final Et côté Grekara on a bien temporisé C'est là que je suis pas d'accord Tu vois avec l'édition de Odin des jeunes Là les 5 héros qui se barrent Fallait mourir Fallait mourir et faire du trade unit Vous le savez que vous avez encore un push large avec des units Il fallait mourir et trade Exactement on est pas en CBL Vous avez 6 minutes les gars Là fallait juste même juste un héros Si chaque héros prend 3-4 unités A 5 héros ça fait 20 unités en moins On passe de 279 contre 200 unités Ça fait la diff les gars Là on est sur la fin mais vraiment C'est 6 héros là je pense que c'est criminel Là je suis assez d'accord Parce que t'as 6 minutes T'as largement le temps Tu sais que ça passe autant Là ce qu'ils ont fait c'est bête Surtout quand t'es à 4 Tu vois encore tu vois t'es à 0 de cap pourquoi pas T'es à 85% de cap c'est bon Et même en vrai s'ils prennent pas d'unit Juste par principe le tenter ça coûtait rien Et là juste Je suis d'accord Ah c'était vraiment une mauvaise décision En format CBL c'est la bonne décision Mais dans ce format là c'est vraiment une mauvaise décision Ouais Clairement Là je trouve qu'on a pas été utile côté Odin des jeunes On va peut-être paniquer On s'est peut-être vu trop beau C'est bon on a gagné c'est free On a trop d'unités il peut rien faire Ouais D'ailleurs peut-être aussi à voir Mais tu sais le moment où on a parlé des Berserkers et des Et des Fauchepers Est-ce qu'ils auraient pas du être sur le point final pour clean le point final ? Surtout en fait la partie je veux bien Mais après est-ce qu'on a pas du les reculer derrière les Modao ? C'est j'en sens en fait on les a laissés en XV là-bas au bout En mode démerdez-vous Et ils se sont fait atomiser par la cave Alors c'est été derrière les Modao Alors je pense qu'on a sacrifié beaucoup Je pense que là côté Odin des jeunes Le premier plage était correct Maintenant sur la fin on s'est totalement laissé aller Bah même le premier plage Tu sais le premier garde du palais qui y va sans aucun support Ce premier garde du palais s'est globalement fait clapette sans aucune raison Ouais non mais clair Alors là c'est dommage C'est pas ultra propre C'est pas ultra propre Ouais encore une fois dans notre scénario C'est avantageux Maintenant c'est dommage Parce qu'encore une fois On sent que c'est une équipe qui a mérité sa 3ème place mine de rien dans Roussic Parce que c'est une équipe quand même solide Qui a montré de très belles choses Ouais Et qu'on encore le montre Parce que là mine de rien Alors on a l'impression que ce qu'ils font c'est un peu Ça peut sembler bête ou autre Mais en vrai c'est YK Un vaincu Et juste un match nul contre Kebab Ouais C'est pas des touristes en face Faut pas oublier ça non plus Alors il y avait sombres rumeurs contre Kebab Mais nous ne colportons pas la rumeur Mais même s'ils aient perdu contre Kebab en fait Littéralement gagné tous les autres matchs YK c'est pas des personnes Ils ont clapé tout le monde Ils ont clapé tout le monde Après tu me diras Odin des jeunes Ils ont clapé tout le monde sauf Kebab Donc c'est un peu le duel pour voir qui est le vrai 2ème de la ligue Parce qu'encore une fois Le match Odin-Kebab-YK Est entouré de brume on va dire Il est foggy Kebab-YK Kebab-YK Oui pardon Alors qu'on a 2 l'ancien Alors du coup côté il nous reste 2 l'ancien Imperio Il nous reste quand même plus de T5 Côté Odin des jeunes Il reste quand même beaucoup plus de T5 Mais on a quand même 2 l'ancien Imperio Un Highlander On a encore 3 traits C'est mon rêve à avancer les gens sur le point de fin Il y a à l'éther venir vers nous Attention dans le back là Non non Là je suis pas d'accord La cave qui arrive Est-ce qu'elle va être couverte Est-ce qu'elle va être couverte Il y a des Modao mais les Modao sont passés à avancer Les Modao qui ferment la marche au dernier moment Il est là avec sa cave Elle est passée Elle est passée Mais tu sais qu'il y a eu un flanc de cave de Greca dans l'autre côté Qui a été anti agralement couvert par Adam et ses Modao Donc c'est très très bien joué côté Odin des jeunes pour l'instant Maintenant Alors qu'on lance directement Alors que là on balance directement des gardes du palais Des ancrages comme ça côté YK Mais là l'avantage La situation semble tourner en direction En faveur tout simplement Odin des jeunes Mais il y a beaucoup plus d'unites en fait Mais bien sûr Il y a plus rien côté de Greca Mais juste les Modao Allez hop 2-1-2-1 c'est parti là Mais l'ancien apéro qui font le front directement Mais en fait les anciens apéro avec juste des héros c'est intuable Regarde Oui Ils ont mis une ligne complète c'est intuable Bah là Attends-toi Retournez-vous il y a encore beaucoup d'héros sur le point Il y a beaucoup d'héros et les héros Restez paquet, restez solidaires Là il faut focus les héros Là je vois trop Odin des jeunes qui tapent pas les mêmes héros C'est pas propre Là il faut focus les mêmes héros les gars Ok c'est bon ça clean Plus que deux héros en vie côté Greca 2 minutes 40 C'est fait C'est juste fait en fait Farfara qui va tenter l'exploit mais Farfara qui est mort Un match nul Qui l'eût cru ? Bah voilà Désolé mais la Russie qui vient de passer de banger absolu après le premier match à Finito Pipo Parce que je vois pas Kebab faire match nul Du coup on s'enlève le tie break YKA Kebab Odin's Legend mine de rien très surprenant Alors c'est une très bonne nouvelle pour eux Parce que là en vrai j'avoue qu'ils assurent vraiment une belle perche Ils assurent leur troisième place pour le coup C'est vrai ça c'est bien fait Bon encore une fois c'est dommage pour le reste Mais en soit ils le méritent et Bon on peut s'en maîtrise tout haut C'est pas le cas Avec du recul Même s'ils avaient perdu Ils avaient de toutes les manières leur troisième place d'assuré Odin's Legend Parce qu'ils avaient du coup 15 points Et Holy Crusader qui était quatrième en avait 8 Du coup Odin's Legend qui casse les couilles Oui Maintenant tout le monde rassemblé Pour rembauter Prier très fort Prier très très fort Pour un match nul Holy Crusader Kebab C'est ça qu'on veut absolument Un match nul Holy Crusader Kebab Et là ensuite on aura enfin Un banger absolu Kebab Contre YKA Non mais c'est bon Bah au final Odin's Legend Malgré les quelques approximations Tant que sur ces héros Qui ont plus encore piquée d'unit Qu'ils en sont très bien sortis Alors je pense vraiment quoi La dernière rota YKA On le sent Elle était au bout Elle s'est fait imploser A une vitesse y'avait rien Et les deux shields en fait Quand t'as quasiment plus d'unit C'est trop dur à tuer Avec des héros tu vas pas chercher ça Non je suis assez d'accord Je suis assez d'accord Alors qu'on voit directement Au final du coup on a eu 3 trades En fait tout simplement sur la partie En fait voilà On a eu 2 gros trades On a eu 2 gros trades On a eu le premier trade Au niveau de l'avant du point final ici Puis on a eu ensuite le push La continuité Et le moment où Odin's Legend Manque de gagner la game Et finalement ne réussit pas Manque de réalisme Tout simplement Tire à côté en face des cash C'est dommage Et enfin Une meilleure gestion Du point final Maintenant YKA Il y a quand même un truc Qu'on peut souligner C'est pas si commun De voir des équipes Perdre avec 0 héros en vie Donc ça veut dire Que la temporisation du point final On y allait jusqu'au bout Clairement YKA qui commit Qui commit le héros Ce match Qui va peut-être marquer La soirée Parce que Comme tu l'avais dit Tout à l'heure Je me rappelle Est-ce qu'en effet La match de ce soir N'apporterait pas Un énorme lot de 1 partout ? Bah possiblement Et alors là Attention Le match à 21h Ah le match nul Profite à Pleb Ah oui bah oui Pleb reste premier S'il y a un match nul Parce que bah encore une fois La win streak Qui a cassé les coudes Comme quoi Les 3ème de chaque poule Qui casse les coudes Vraiment Vraiment Merci Vraiment Merci d'avoir fait Un patard C'est parti C'est parti